... Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Allez rapporter à Jean, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, et les voiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Qu'êtes-vous à les voir au désert ? Un roseau, agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous à les voir ? Un homme, vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc à les voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en ont part. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élit qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants, assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ces œuvres. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la somme. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jou est doux et mon fardeau léger. pour les familles, les fils,